Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais bienvenue dans le blog Messor37 J'avais dit moins de 15 jours pour la prochaine vidéo, on est bon ou pas ? Donc si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez ce qu'on va faire On va transférer toutes les fourmis qu'il y a dans l'aire de chasse derrière moi Dans une petite aire de chasse que je viens de fabriquer, qui est ici Elle est toute simple, toute bête, c'est juste une boîte C'est une boîte que j'ai déjà utilisée d'ailleurs pour faire une aire de chasse pour les Messors Juste fond de plâtre, sable, et je vais la raccorder à ce niveau là Et puis d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il y a un trou là Heureusement que je l'ai vu tout de suite Je vais colmater le trou tout de suite avec de la colle chaude En attendant que ça chauffe, je tenais à vous remercier quand même De vos retours sur la dernière vidéo, que ce soit dans les commentaires YouTube Que ce soit sur Facebook, Discord, partout Très content que ça vous ait plu, et très content que vous soyez content Que je sois revenu Du coup moi j'étais content que vous étiez content, que je sois content Alors les Messors peuvent grignoter la colle chaude Mais c'est une aire de chasse provisoire pour quelques jours Donc pas d'inquiétude Bon alors, je vais raccorder l'aire de chasse à ce niveau là Le problème, c'est que ce raccord là, je l'avais complètement bouché à la colle chaude Justement ici, il n'y a plus d'accès C'est pas fermé avec du coton ou quoi, comme je faisais avant Donc il va falloir que j'enlève ce morceau de tuyau Que j'en mette un neuf, que je vais boucher avec du coton Alors ça en provisoire, on bouche Oh putain, ça s'enlève assez facilement Bah toi je te mets direct dans l'aire de chasse, tu seras la première Je vais ramasser les quelques évadés Tac, hé mais regardez qui nous avons là Un folk Et qu'est-ce qu'on a là-bas derrière ? Bah des fourmis Complètement entourées de toiles Je viens de faire le ménage, comme vous avez vu dans l'autre épisode Et il y a déjà des fourmis un peu partout En fait la plupart elles sortent de là Ici là, le coin s'est décollé J'avais colmaté avec de la colle et tout Mais les petites, c'est que des petites fourmis Mais les petites arrivent à sortir Je vais réutiliser cet embout Que je vais mettre là-bas au bout Je le ferme avec du coton Pour éviter un maximum D'évasion Ah, j'en ai coincé une Tant pis Ah ouais, mais si vous laissez vos pattes Ah ouais Elles sont pas contentes Elles sont pas contentes J'aime toujours observer comment elles se comportent Quand je leur mets un environnement nouveau Que ce soit une aire de chasse Ou un nouveau nid Donc là c'est une nouvelle aire de chasse Donc j'aime bien regarder Comment elles se comportent Comment est-ce qu'elles explorent les lieux Si elles y vont vite Si elles y vont doucement Bon bah là Elles y sont allées très vite Elles y sont allées très vite Mais celles qui y sont allées très vite Je me répète Mais c'est celles qui étaient dans le tube On voit ici Que c'est resté calme Dans les tubes Dans le nid on voit un petit peu là En dessous Ça a l'air d'être calme aussi C'est vraiment celles qui étaient là Dans le tuyau Qui ont été Dérangés Qui ont été excités Alors maintenant ce que je vais faire Je vais récupérer les abreuvoirs Que je vais aller mettre Dans l'autre aire de chasse Je vais les nourrir Dans l'autre aire de chasse Je vais leur donner des graines Je vais leur donner Peut-être même des insectes Ce que j'ai envie de faire En fait C'est de les encourager A aller s'activer Dans l'autre aire de chasse Dans l'autre aire de chasse En fait si je fais ça C'est pour les encourager A avoir de l'activité Dans l'autre aire de chasse Et de délaisser un petit peu Celle-là Alors ça ne va pas être le cas Complètement Elle ne va pas être Complètement délaissée Mais le fait de mettre De la nourriture là-bas Et de mettre l'eau là-bas Ça va peut-être Les pousser A changer d'air de chasse Et aller plutôt travailler Là-bas Je me dis Même celles qui sont dans le nid Il ne va pas y avoir De recrutement Vers cette aire de chasse Mais il va y avoir Un recrutement Vers l'autre aire de chasse Parce que tout ça Il va falloir que je l'enlève A la main Toutes les fourmis qui sont là Ça ne me fait pas peur Je l'ai fait plusieurs fois Dans plusieurs blogs Mais bon Autant se simplifier la tâche Et faire en sorte Qu'il y ait le moins de fourmis possible Le deuxième Et le troisième C'est le plus rempli de fourmis Mais en même temps Il y a encore de l'eau à l'intérieur Je vais mettre les trois Au même endroit L'activité dans la nouvelle aire de chasse Commence doucement à monter On voit qu'il y a de plus en plus de fourmis Donc c'est très bien Si ça peut les attirer par là Au lieu de les attirer dans l'autre aire de chasse C'est plutôt pas mal Je vais les nourrir On va leur faire un petit mélange Un petit mélange de graines Ça c'est de l'œillet bleu On va en mettre un peu À chaque fois j'ai l'impression de préparer une potion magique Graines de lin Pas trop Et ça on n'en met pas Parce qu'on ne va pas tout mettre à chaque fois Merlin il ne met pas tout à chaque fois Merlin il ne met pas tout à chaque fois En vrai on a l'impression que ça fait beaucoup Mais en vrai c'est la quantité que je donne d'habitude C'est juste que là l'aire de chasse est tellement petite Qu'on a l'impression que je leur ai donné des tonnes Elles ne savent plus aux données de la tête tellement il y a de graines Laquelle je prends, laquelle je prends Très bien Voilà maintenant appelez toutes vos copines Et venez toutes dans cette aire de chasse Je n'ai pas encore fermé l'accès à l'aire de chasse Je vais faire ça bientôt Je me suis préparé une petite boîte C'est une petite boîte Vous savez quand vous achetez des grillons Des criquets, enfin des insectes C'est une petite boîte comme ça du commerce Que j'ai fait un plafond périphérique J'ai enlevé le centre J'ai mis de l'huile tout autour Pour faire un anti-évasion Et voilà je vais me servir de ça Quand je vais prendre les fourmis Je vais les mettre dans cette petite boîte là Comme ça la petite boîte Je pourrais directement aller la vider là-bas Dans l'autre aire de chasse Alors je pense que je vais utiliser ma technique fétiche Que j'ai souvent utilisée C'est à dire un morceau de coton Tenu avec une pince Et on vient taquiner les fourmis Elles vont s'attaquer au morceau de coton Elles vont s'accrocher dessus Voilà Allez attaquez-moi ce coton Et ensuite je mets dans la boîte Comme ça nous avons directement nos fourmis Prêtes à être mises dans l'autre aire de chasse Après ce qui est embêtant avec cette technique C'est qu'on utilise beaucoup de coton Et quand je verse tout dans l'autre aire de chasse Il y a beaucoup de fourmis Qui sont encore accrochées au coton Du coup c'est un petit peu galère De récupérer les morceaux Donc je fais ça dans l'optique De vider l'aire de chasse Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la tâche à accomplir En vrai ça va L'aire de chasse est beaucoup moins utilisée Que la dernière fois Parce que comme je l'ai dit Dans le précédent épisode J'ai arrêté de leur donner à manger ici Donc ça réduit fortement l'activité Et voilà C'est tout simple Ça fonctionne plutôt bien On peut voir que l'activité vers la petite aire de chasse C'est plutôt pas mal On voit même qu'elles emmènent quelques graines À l'intérieur du nid Et que dans ce tuyau Par rapport à tout à l'heure C'est déjà bien plus actif Beaucoup de fourmis se dirigent Vers l'aire de chasse Alors que de l'autre côté Vers la grande aire de chasse C'est plutôt très calme C'est plutôt très très calme Je vais quand même fermer l'accès Parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir Je vais fermer avec du coton Voilà Et voilà Parce que si je ne ferme pas Ça peut durer une éternité ce manège C'est une technique qui fonctionne plutôt bien Elles s'accrochent d'elles-mêmes Elles attaquent le morceau De coton Quand il commence à y en avoir beaucoup Ou que ça grimpe sur la pince Hop Je transfère Bon bah moi je vais arrêter de vous causer Je vais mettre un casque sur les oreilles Je vais me mettre de la bonne musique Et puis je vais continuer ça tranquillement Allez bonjour 2 heures plus tard 3 heures plus tard 3 heures plus tard 3 heures plus tard 3 heures plus tard 4 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 heures plus tard 5 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 heures plus tard 6 heures plus tard je viens de me rendre compte en vidant le truc là qu'il y a une faille il y a une faille ici on voit qu'il y a une fourmi sous le couvercle mais qui n'est pas du côté air de chasse qui est côté extérieur en fait elle passe là ici voyez le silicone est mal mis et donc elle est passée ici en vrai est ce qu'elle peut passer je n'arrive même pas à passer le bout de ma pince souple ah si dans le doute je vais mettre un peu de colle chaude parce que j'ai pas envie de me réveiller cette nuit avec des fourmis partout alors vérifie tout autour bon il n'y a presque plus de fourmis dans l'aire de chasse c'est assez déroutant de voir ça ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu une aire de chasse aussi vide il n'y a presque plus de fourmis encore quelques unes qui se baladent à droite à gauche sur tous celles qui sont dans les dépotoirs que j'arrive pas à avoir il faut que j'attende qu'elle sorte qu'il y en a quelques unes ici qui essaye de libérer l'entrée jeter un coup d'oeil de l'autre côté de ce côté là ça a l'air de s'exciter un petit peu je pense qu'elles ont compris que c'était bouché donc elle doit s'activer je pense à l'intérieur ouais ça s'active quand même pas mal de l'autre côté qu'avons nous fois c'est très actif aussi bon ça récolte les graines ça récolte les graines tranquillement l'air de chasse et blindé on a pas mal de fourmis qui sont en train de boire les fourmis qui récoltent ont commencé à stocker des graines ici c'est marrant près de l'entrée petite fourmi petite graine grosse fourmi grosse graine quoique non elle fait mentir celle là bon bah je vais terminer il n'en reste plus beaucoup oui ma pince je vais terminer de la ramasser je pensais que ça allait me prendre deux soirées pour faire ça mais finalement j'ai tout fait en une fois il n'a presque plus ça se termine c'est un travail de fourmis c'est le cas de le dire et je crois que c'est terminé je regarde je secoue un petit peu le dépotoir voir s'il n'y a pas une fourmi caché dedans je crois que c'est terminé ah non il y en a là à vous vous êtes pas rendu compte qu'il n'y a plus personne là dedans et voilà j'ai fait tomber en abreuvoir bon bah voilà j'ai enlevé les pierres elles sont bien dégueu la vache j'aime bien les pierres avec des trous comme ça je les remplis d'eau je les remplis d'eau ça fait des petits abreuvoirs naturels non mais regardez moi cette terre de chasse complètement vide c'est hallucinant c'est trop bizarre bon je vais commencer par ramasser tout ce dépotoir il y a beaucoup de sable mine de rien là dedans c'est un mélange de cadavres de fourmis de cadavres d'insectes de sable de graines à certaines graines entières et certaines graines déchiquées découpées pourquoi je me fais chier pourquoi je prends pas l'aspirateur parce qu'il est une heure du matin yassi ça les blattes de madagascar enfin ce qu'il en reste j'aspirerai tout demain on commencera à enlever aussi tous les décors moi ça s'enlève facilement hop je ferai ça demain pour vous ça change rien je fais ça tout de suite alors j'ai commencé bien évidemment par enlever tous les décors qui avait dans l'air de chasse tous les palmiers les cactus et toutes les fausses plantes en fait qu'il y avait à droite à gauche pour ensuite finir de tout nettoyer en y passant l'aspirateur donc c'est bien plus simple qu'avec ma petite cuillère à soupe et ça m'a permis vraiment d'enlever tout pour que ce soit impeccable et qui ait pas de poussière pour ensuite retravailler le sable de l'air de chasse ce que j'ai fait aussi que j'aurais dû faire depuis très longtemps c'est que j'ai décollé le plâtre et le sable qui était collé contre la vitre il y avait des petits endroits des petites imperfections comme ça sur tout le pourtour en fait du sable qui devait être uniquement collé sur le sol mais qui était aussi collé sur la vitre et je l'ai enlevé parce que plus tard quand je vais recoller du sable ça m'éviterait qu'il y ait deux couches superposées à enlever ensuite une fois que tout était relativement propre j'ai commencé à décoller le plafond périphérique alors il était collé au silicone alors ici on peut voir ce que je vous ai dit plus tôt dans l'épisode il y a beaucoup de fourmis qui se sont retrouvés coincés entre le plafond périphérique et la vitre elle s'arrivait quand même à passer et malheureusement ils n'arrivaient pas à ressortir et je vous parlerai de la suite de ces aventures dans la deuxième partie du blog messor 37 merci boujou